A l'aube de la création du monde, Ra, dieu égyptien du soleil et créateur de l'univers, s'affairait à l'élaboration d'un tout nouveau système solaire dernier cri. Ra ! Ra ! Mais aveuglé par le sable chaud et brûlant du désert, Ra ne put s'empêcher de retenir une divine larme qui, tombant sur la terre, donna naissance aux abeilles. Comme le dit un proverbe d'Afrique du Nord, une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches. Et c'est fort de cet adage que les hommes entretardent une relation toute particulière avec les abeilles. Les abeilles possèdent en elles une parcelle de l'intelligence divine, disait le poète latin Virgile. D'origine divine pour les uns, intrigante de par son organisation sociale pour les autres, les abeilles ont toujours su obtenir les bonnes grâces des hommes avec leur miel. Mais de nos jours, en creusant un peu la question, nos scientifiques découvrirent que toutes les abeilles ne produisent pas forcément du miel. qu'il y a six grandes familles d'abeilles. Les apidées, dont font partie les abeilles à miel, les mégachylidées, les alictidées, les andrinidées, les colétidées et les mélitidées. Mais pire encore, que ces six familles regroupent près de 20 000 espèces à travers le monde. Si l'on en croit Darwin, au cours de leur évolution, les espèces animales et végétales ont dû évoluer pour survivre aux variations de leur environnement. Chaque espèce dispose donc de caractéristiques physiques et d'un mode de vie adapté à leur habitat. Dans le parc européen Alpi-Maritime et Mercantour, la diversité des milieux naturels offre de formidables terrains d'études. Côté français, nos scientifiques purent observer dans ces aires montagneuses protégées plus de 40 % des 1 000 espèces d'abeilles présentes en France, avec des caractéristiques toutes plus étonnantes les unes que les autres. Prenons par exemple le candidat Andréna Attena. Certaines l'appellent l'Andréne d'Escabieuse, pour le goût exclusif que manifestent ces larves pour le pollen des plantes du même nom. À contrario de ce que l'on s'imagine des abeilles, 80 % d'entre elles sont des abeilles solitaires, comme les Landréna atorpiana. Elles ne vivent pas en colonie au sein d'une ruche, mais aménagent de petits nids dans la terre. Elles pourraient profiter d'une vie honnête au fin fond des prairies des Alpes du Sud si sa cousine, la squatteuse, faisant partie du groupe des abeilles Coucou, la candidate Nomada Armata, ne venait la chasser de ses terriers pour y pondre et faire profiter ses larves du pollen déjà récolté. Nomada Armata est une espèce parasite comme près de 20 % de ses cousines. Maintenant, Andréna atorpiana le saura, qui va à la chasse, vers sa place. Les parcs du Mercantour et des Alpies maritimées hébergent de nombreuses espèces rares, telles que les bourdons Bombus Brodmanicus. Ils vivent en petites colonies, sont dotés d'une longue langue, sont trapus et velus, et transportent leurs récoltes sur leur troisième paire de pattes. Les bourdons des abeilles ? Eh bien oui ! Les bourdons constituent un groupe à part entière au sein des abeilles. Grâce à sa musculature herculéenne chauffante, le Bombus Brodmanicus peut sortir butiné aux premières lueurs du jour, alors que les températures sont encore fraîches. Ses cousines, les abeilles à miel, doivent quant à elles attendre que le soleil réchauffe la clairière. Frigorifiées et jalouses, des toisons de la bande à Bombus, Megakilparietina, entrepris la construction d'un nid pour survivre aux températures faiblissantes de cette fin de journée. Communément nommé le Calicodome des Murailles, cette abeille maçonne construit son nid en agglomérant du sable sur des surfaces rocheuses pour s'abriter et protéger ses larves. Malgré une diversité incroyable d'espèces, les populations de certaines abeilles sauvages sont en chute libre. L'intensification des pratiques agricoles, l'étalement urbain, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, l'épandage de produits phytosanitaires et le réchauffement climatique sont autant de facteurs qui ont conduit à l'homogénéisation de la flore et des paysages et mettent en péril le maintien de la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes. Le Plan National d'Action France Terre de Pollinisateurs a été initié pour étudier, sensibiliser et mettre en place des actions pour favoriser le maintien de la diversité d'abeilles sauvages. De par la présence d'une grande variété d'habitats et grâce aux efforts de conservation de leurs écosystèmes, les parcs ont pu rester des milieux préservés où tout un chacun peut profiter du fabuleux balai de nos amis ailés. Sous-titrage Société Radio-Canada